La Fédération Congolaise de Football fait que, faute à son temps, avait décidé le 14 avril dernier, après l'entretien avec les clubs de la Ligue 1, d'engager les deux premières équipes du championnat aux compétitions africaines, à savoir la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF, suite à la référence de la décision du comité exécutif de la CAF du 10 janvier 2018, ayant changé la périodicée des Coupes Inter-Club. Jean-Ferdinand Monpassi, président de la Ligue départementale de Football, sur les changements intervenus. La Fédération Congolaise de Football fait son calendrier à base du calendrier CAF et FIFA. Alors, on savait que depuis plus d'une dizaine d'années, nous avons toujours été hors de la marge du calendrier CAF et FIFA. On se rattrape vers la fin. Et cette fois-ci, le président entrant pour son premier mandat, qui a eu plus de 8 ans d'expérience en échange avec la CAF et la FIFA, a pensé qu'avec les réformes de la CAF et la FIFA, vu leur calendrier, nous également devons suivre. Alors, ça a été très facile. Je pense que c'est sûr que vous voulez savoir comment nous avons dû placer au Toyo, As, au Toyo et Étoile du Congo. Le premier, donc le champion de la Ligue 1 joue à Ligue des Champions. Ce qui est certain, le champion étant engagé en Ligue des Champions et son dauphin à la Coupe de la Confédération, qu'adviendra-t-il de la Coupe du Congo ? La finale, c'est le 15 août. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour un premier temps, le président a pensé que la Coupe du Congo, qui est une Coupe nationale, ne peut pas s'arrêter. Il faut que chaque année qu'on ait un vainqueur. Cette année, le vainqueur est privé de jouer sa compétition parce que la compétition va commencer trop tôt. Mais le vainqueur de cette année est déjà qualifié pour l'année prochaine. Par rapport à la compétition des U23, qui est rentrée comme compétition officielle. Par rapport à la modification des dates désormais de la Coupe d'Afrique. Comprenez, avant ça se joue au mois de janvier. Là, au mois de juin. Donc, tous ces changements ne nous ont pas permis de garder le rythme normal de calendrier. Mais dès lors que le président qui vient d'arriver, le président Jean-Glubéès-Maria, qui a plus de 8 ans d'espérance en échange avec la CAF et l'Afrique va arriver, automatiquement, avec l'espérance qu'il a pris, il a pensé que nous devons nous conformer correctement au calendrier CAF. Cette réalité doit interpeller l'Afrique au foot, qui devrait s'arriver au calendrier de la Confédération africaine de football et cela évitera le sprint au cours des compétitions pour des lendemains meilleurs de football congolais.